et le salut les potos c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien pour ma part ben écoutez ça va pour le mieux et je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier unboxing de cette série de figurines fortnite vous savez on m'avait envoyé les dix premières je vous ai présenté le pinata en même temps que je vous ai présenté le petit coffre à loot aujourd'hui on ouvre ensemble le dernier pack donc pack qui est vendu environ 40 euros pour deux figurines deux pioches quatre armes et 89 éléments de construction et ça vraiment les amis c'est ce que j'avais le plus hâte parce que je suis pas fan de fortnite je le rappelle je n'ai vraiment eu ces figurines par hasard et c'est vraiment des figurines qui m'ont tapé dans l'oeil qui m'ont rappelé la jeunesse giajo mes trucs et là ce pack va me permettre de faire un beau décor et d'exposer mes figurines donc qui sont maintenant au nombre de 13 avec cela si je me trompe pas et vraiment de faire quelque chose de bien donc j'ai vraiment vraiment hâte de m'atteler à la tâche donc on va faire cette vidéo en deux parties première partie présentation des accessoires donc des deux figurines raven jonesy les platarnes les deux pioches et on coupera la vidéo et on terminera par une présentation donc de l'ensemble c'est parti voilà mes amis donc pour commencer on va prendre les deux pioches donc celle de raven si je me trompe pas puis il y a celle de jonesy ont de ces deux pioches pour ceux qui ont de la chance qui ont tous les packs viendront bien sûr clôturer la collection de pioches vous n'en aurez pas d'autres alors franchement j'aime bien la peinture c'est plutôt assez bien rendu ici un shoot gun un revolver le fusil de chasse et une mitraillette de suppression si je ne trouve pas voilà pour les accessoires voilà pour les deux figurines nous avons donc raven qui est un des skins qui marche fort sur fort night à regarder les plutôt assez joli en sont l'ensemble donc toujours au niveau on peut monter les bras par contre ici voilà angle à 90 sur les coudes toujours cette fameuse chose qui nous permet de remonter pas très naturel mais c'est pas très grave le poignet qui pivote aucun problème pour baisser les bras on a toujours cette articulation gauche droite au niveau de la hanche donc on en a deux une au niveau de la ceinture donc finalement on se sert très peu et une un peu plus haut à l'image des sh field arts donc la tête ici ne va pas trop bouger paralysé par cet ensemble on va surtout limiter à gauche droite on a ses yeux donc raven qui est un peu une sorte d'ombre on a ses yeux c'est plutôt assez bien foutu bon on voit que si on met de côté c'est pas creuser 1 et voilà c'est plutôt assez joli au niveau de l'articulation là encore on va être gêné par ces deux petites choses en caoutchouc souple cette petite règle ce manteau qui descend quoi j'ai envie de dire on a cette articulation de la jambe donc toujours à 90 le haut de la cuisse permet toujours de pivoter avec de très belles peintures assez bien foutu j'ai envie de dire et le pied voilà la circulation du pied on pourra ben rien à redire c'est une figurine qui est plutôt jolie dans l'ensemble on va maintenant passer à jonesy alors si je me trompe pas voilà alors quand je vous ai dit je suis pas un gros connaisseur de fortnight mais si mon fils elle la voyait il dirait oh skin bambi oh skin bambi c'est un peu l'impression de ça me donne donc jonesy qui a son tatouage ici c'est vraiment bien rendu là toujours pareil on peut lever le bras un petit peu plus haut cette fois que raven on n'a pas de limite donc toujours cette articulation auprès du coude qui va nous permettre de démonter et descendre ici voilà la rotation du poignet pareil alors ce que j'adore sur jonesy c'est qu'il a vraiment le beau visage le visage est vraiment superbement détaillé ou la d on n'a pas ainsi on est petite à regarder sa première fois que je vois ça une figurine fortnight vous voyez la peinture à bavé ce bout du nez on va essayer de gratter un petit peu les fois ça suffit enlever des excédents reste que c'est parti oui voilà on arrive à faire partir on va pas appeler ça une grosse catastrophe mais bon encore heureux ce ne sont pas des grosses figurines qui sont vendus relativement cher ça m'arriverait maintenant semi-clos une SHU dart je crierai au scandale ici non voilà on descend donc la tête pareil pas trop de gros mouvement sur la tête on peut la descendre la montée gauche droite bien sûr donc les deux épaules on avait vérifié au niveau de la peinture c'est assez propre toujours ces deux articulations une au niveau de la ceinture donc voilà pour une fois on s'en sert de façon ce que vous voyez mais bon c'est pas la principale celle du dessus voilà donc là grand écart il n'y a rien qui le gêne articulation de la cuisse et cet angle à 80 au niveau du genou franchement plutôt très bon aussi on est sur quelque chose c'est chouette j'ai envie de dire c'est plutôt du très très bon travail donc franchement pour des figurines vendues à ce tarif là on est un petit peu je me répète dans ce que je vais dire mais dans l'air à l'époque des giajo où on avait toutes ces petites figurines qui étaient très plaisantes donc là voilà c'est pareil c'est nos giajo c'est les giajo de nos enfants aujourd'hui donc c'est plutôt très plaisant vendu à un tarif plutôt pas excessif si on prend le tout donc maintenant ce que je vais faire c'est monter pour l'ensemble et on va faire vite fait une petite présentation je vais m'éclater sur la construction de mon décor c'est vraiment maintenant ce qu'il faut mettre en avant avec cet aqua mts allez c'est parti voilà les amis donc mon montage est à peu près fini je pense que je vais le garder comme ça je vais pas y toucher alors bon première chose à dire c'est que une fois exposé le tout peut être très joli ça y'a pas à chier mais alors ces horreurs sont difficiles à emboîter ça on est super chiant voilà pour donner la forme qu'on veut faire ce qu'on veut c'est super chiant donc là vous voyez une petite partie bien sûr après je vous ferai tout un ensemble donc vraiment le bon point les figurines sont plutôt jolies sont proposés un tarif abordable et le tout comme ça est très joli le très mauvais point c'est super super chiant à monter ces petits trucs là ça s'emboîte franchement très mal voilà un peu près pour mon avis c'est vrai que la presse si c'est pour un aspect de collection eh ben c'est plutôt très bien présenté c'est plutôt très beau voilà les amis donc mon avis est donné je peux que vous conseiller si vous avez des enfants si vous êtes collectionneur si vous êtes fan de fortnite de vous munir de ces figurines elles sont très jolies ça je vous l'ai déjà dit voilà et maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à tous une bonne journée je vais conclure la vidéo de là dessus n'oubliez pas qu'à la fin je vous présenterai un petit détour de tout le décor afin que vous puissiez voir un peu partout mon montage et me dire si oui ou non ça vous plaît dans les décors dans les décors dans les commentaires vous laissez votre petit commentaire en me disant ah ouais c'est pas mal machin en tout cas voilà je vous donne aussi le choix pour la prochaine vidéo donc à savoir les sh fillart naruto donc commencer par naruto uzumaki ou alors continuer sur du fortnite avec la présentation de la fortnite mac farlane donc à savoir black knight ou raptor en trois figurines au choix c'est à vous de décider dites le moi dans l'espace commentaire n'oubliez pas non plus comme je vous le disais dans l'ancienne vidéo dans la vidéo dernière que une page un groupe facebook s'est ouvert au nom de superglit en gaming france donc si vous aimez partager autour des jeux vidéo des figurines n'hésitez pas à venir nous rejoindre ça me ferait extrêmement plaisir donc voilà les amis c'est ainsi que se conclut la vidéo à tous et à tous je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu ou rouge et de commenter à très bientôt c'était fain rire sur ce ciao ciao et n'oubliez pas tout de suite le petit tour d'horizon ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...